M. Jocelyne Maclure, qui est professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval et co-titulaire de la chaire de Lachère, qui s'appelle « La philosophie dans le monde actuel ». Et il a, entre autres, publié le livre « Laïcité et liberté de conscience », paru chez Boréal en 2010, qui a été traduit en plusieurs langues. M. Maclure co-dirige le magazine Nouveaux projets. M. Maclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup de cette présentation. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'organisation de ce débat important. C'est un débat qui est important pour la société québécoise, dans son ensemble, pour son avenir. C'est important qu'on tienne des forums de ce genre-là. Je dis que c'est un débat qui est important pour l'avenir du Québec, qui pose des questions fondamentales. Donc, même si, vous allez le voir, je suis très critique de ce projet de loi qui a été déposé par le gouvernement, je ne suis pas de ceux qui le réduisent, d'une part, par exemple, à la xénophobie ou à l'islamophobie. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en existe au Québec, il y en existe aussi ailleurs, mais on ne peut pas réduire ce débat important à ces attitudes malsaines. Je ne réduis pas non plus le débat à des stratégies politiques, partisanes, à l'opportunisme politique, à l'électoralisme. Je suis absolument convaincu que cette dimension-là est nécessaire pour comprendre notre débat. Je suis de ceux qui pensent que le Parti québécois fait de la question de la charte, de la laïcité, de l'aménagement, de la place de religion à l'espace public, ce qu'on appelle un « wedge issue », une politique de la division, où le but est de polariser l'opinion publique, de faire en sorte que les positions se radicalisent plutôt que de créer un consensus. Je pense que le gouvernement joue ce genre de jeu, parce que c'était tout à fait possible pour lui de chercher à bâtir un consensus, un consensus qui allait faire progresser le Québec, un consensus en misant d'abord sur les éléments qui sont consensuels. Je ne connais personne qui s'oppose à l'idée d'affirmer officiellement soit la laïcité ou la neutralité religieuse de l'État, qui est déjà en acte, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, qui est déjà en acte, mais qui pourrait tout à fait être officialisée. Même chose pour, je reprends le propos de mon collègue Lampron, en ce qui concerne la clarification ou l'affirmation officielle des balises qui encadrent les demandes d'accommodement raisonnable. Ces balises existent, mais il n'y aurait rien de mal à les affirmer clairement dans un projet de loi. Consensus aussi sur cette norme du visage découvert lorsqu'il y a une prestation d'un service public. L'ancien projet de loi 94 du Parti libéral, qui est repris dans le projet de loi 60, c'est encore là qu'on est capable de construire un consensus là-dessus. Si on veut faire avancer le Québec, qu'on fasse un projet de loi sur ça, qu'on scinde le projet actuel, qu'on fasse un projet là-dessus, qu'on le fasse adopter, puis qu'on garde la disposition qui est nettement plus controversée pour un projet de loi distinct ou pour un enjeu dans une campagne électorale, mais qu'on sépare les deux, qu'on en profite, qu'on profite de l'occasion pour faire avancer le Québec, puis qu'on se donne un autre moment pour discuter de l'enjeu qui est vraiment au cœur de la controverse. Donc, si le PQ voulait vraiment faire avancer le Québec tout de suite, il y avait cette possibilité-là. Il a décidé de ne pas le faire et de jouer la politique de la division. Donc, je suis convaincu que cette dimension-là est importante, mais une fois de plus, le débat ne s'y résume pas. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des désaccords légitimes et importants sur le plan des principes. Il y a des questions qui relèvent vraiment de la philosophie politique. Il est tout à fait normal que les États démocratiques contemporains, avec les niveaux défis qui sont les leurs, se questionnent sur quel est le modèle le plus approprié pour vivre ensemble dans un contexte de diversité, sur le plan des conceptions du monde, sur le plan des conceptions de ce qu'est une vie bonne, sur la place de la religion dans l'espace public, sur les rapports entre la volonté de la majorité démocratique et le respect de la diversité et des droits des minorités. Tout ça relève de questions, donc, qui sont des questions authentiquement difficiles, qui mettent en place des philosophies politiques différentes. C'est normal qu'on en débatte, donc il ne faut pas chercher à congédier le débat au complet. Il y a vraiment des questions de principe. Si Mme Benhabib considère que le droit est rose bonbon, je n'ose pas imaginer ce que serait la philosophie politique dans ce cas-là, mais ces débats s'enracinent dans des désaccords sur le plan des principes, des désaccords qui sont légitimes, puis c'est important d'en débattre. J'en ai contre la façon dont le débat a été mené, mais ça reste un débat fondamental. Lorsqu'on est un intellectuel public, c'est important d'être équitable lorsqu'on distribue les critiques. Je déplore le fait que le gouvernement précédent ait manqué d'audace sur le plan de la laïcité, puis de l'aménagement de la diversité religieuse. Le projet de loi 94, donc, était nettement une proposition insuffisante, qui manquait d'ambition, qui n'était pas assez globale. Puis, l'ancien gouvernement, se faisant, n'a pas vraiment donné suite au rapport de la commission Bouchard-Taylor, puis contribue à donner l'impression qu'il y a quelque chose comme un vide législatif ou une absence de balise aujourd'hui. Donc, il aurait dû faire preuve de plus d'audace, puis on subit les conséquences de ça aujourd'hui. Une des propositions du rapport Bouchard-Taylor était l'élaboration, l'adoption d'un livre blanc sur la laïcité, où on aurait précisé quelle est l'expérience québécoise en matière de laïcité, quels sont les principes, quelles sont ses applications, les balises, et ainsi de suite. Il ne l'a pas fait, puis donc, il faut reconnaître qu'il y a des effets néfastes qui sont issus de cette absence de volonté. Bref, je ne reprendrai pas ce que Louis-Philippe a dit, parce que je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce projet de loi, en ce sens qu'on reprend des choses qui existent déjà. C'est le cas aussi pour la laïcité. La laïcité québécoise existe déjà. L'État québécois s'est laïcisé graduellement. Ça s'enracine même dans la longue durée, en 19e siècle, 20e siècle, avec une accélération importante au 20e siècle, si bien qu'au tournant des années 2000, l'État québécois s'était séparé des influences indues de la religion. Il reste encore des pas à faire dans le monde de l'éducation, et on les a faits. Les derniers accros à la laïcité aujourd'hui, malheureusement, le Parti québécois, donc, manque aussi d'audace de ce côté-là, c'est le crucifié à l'Assemblée nationale et les prières avant les assemblées des conseils municipaux. Si on comprend bien ce qu'est la laïcité, qui est fondée sur deux grands principes moraux, d'abord l'égalité, le respect égal qu'on doit à tous les citoyens, peu importe leur conviction de conscience, peu importe leur vision du monde, et la protection de leur liberté de conscience et de religion, ce qui exige la séparation des pouvoirs et la neutralité religieuse de l'État. Donc, l'État québécois, l'État fédéré du Québec est laïc. Il y a quelques exceptions, dont les deux que je viens d'enseigner, qui ne sont pas abordées dans le projet. Le PQ commence à changer d'idée sur le crucifix, mais remet ce dossier-là à l'Assemblée nationale, plutôt que de prendre position clairement là-dessus. Donc, l'élément central, l'élément de nouveauté, c'est cette interdiction générale du port des signes religieux visibles chez tous ceux qui sont rémunérés par l'État dans les organismes publics et parapublics. C'est là où est l'élément de nouveauté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus au Québec. Ce consensus-là n'était pas là clairement avant la commission Bouchard-Taylor, mais il l'est aujourd'hui. À savoir que le principe politique de laïcité, c'est un principe qui est politique qui s'applique à l'État, qui s'applique à l'État et à ses institutions. Ce n'est pas un principe qui s'applique aux individus, ce n'est pas une vision du monde. Dans la liberté de conscience et de religion, c'en est un. L'idée que les êtres humains doivent être souverains par rapport à leur choix de conscience en sont un. Mais ça, c'est un des principes au fondement de la laïcité qui est un principe institutionnel qui nous dit que l'État et les religions doivent être séparés. L'État doit être neutre par rapport aux religions qui ne doivent ni les favoriser ni les défavoriser. Donc, ça s'applique aux institutions, aux normes publiques, aux décisions publiques et non aux individus. Il reste une zone d'ombre, puis il faut l'admettre, en une question plus difficile, plus compliquée. C'est par rapport aux agents de l'État, ceux qui représentent l'État ou qui lui permettent d'accomplir ses fonctions, donc ceux, disons, les agents de l'État entendus au sens large. Deux conceptions de la neutralité de l'État s'affrontent présentement sur le sens de la neutralité religieuse de l'État. La première nous dit que ce qui compte, entre autres, ce sont les apparences, que pour qu'un État soit neutre, ses représentants, ses employés doivent faire en sorte de ne pas montrer, afficher leur appartenance religieuse. Donc, ça serait une question, entre autres, d'apparence. La neutralité exigerait qu'on ne dévoile pas notre appartenance religieuse, y compris par un signe religieux visible. Donc, l'idée étant que les agents de l'État doivent incarner cette neutralité, puis ça, ça exigerait qu'ils se défassent de leur symbole religieux. Donc, ça, c'est la première position. La deuxième nous dit que ce ne sont pas les apparences qui sont importantes, ce sont les actes, ce sont les décisions, ce sont les comportements des agents de l'État. Donc, un agent de l'État ne doit pas faire du prosélytisme, c'est-à-dire faire la promotion de sa religion, essayer de convaincre, et ainsi de suite. Ses croyances religieuses ne doivent pas interférer avec son jugement professionnel, il ne doit pas se laisser guider par ses croyances religieuses. Puis ça, donc, c'est dans les actes, c'est dans ses décisions, c'est dans son comportement qu'on est capable de constater s'il le fait ou non. Avec cette position vient l'idée que le port d'un signe religieux n'est pas en soi une forme de prosélytisme. Lorsqu'on porte un signe religieux, on affiche effectivement une appartenance religieuse, mais de façon passive, sans faire la promotion de sa religion, sans essayer de convaincre, sans arranguer, et ainsi de suite. Donc, le port d'un signe religieux n'est pas vu comme une forme de prosélytisme. Puis, c'est l'avantage de cette deuxième position, celle que je favorise, c'est qu'elle permet de réconcilier ou d'atteindre deux principes importants, à savoir, d'un côté, de respecter la liberté de conscience et de religion des citoyens qui considèrent être tenus, donc, de porter un signe religieux, et d'autre part, la neutralité religieuse de l'État qui s'incarne dans les actions qui doivent être neutres. Donc, ces deux biens-là, on peut les réaliser avec cette position qui met l'accent sur les actes et non pas sur les apparences. Autre façon de voir cette question-là plus litigieuse, il est tout à fait possible de mêler ou de confondre la religion et les services publics sans porter de signe religieux visible. On peut être un fondamentaliste religieux, par exemple, un born-again Christian, sans afficher son appartenance religieuse, sans porter un signe religieux visible. Donc, un médecin peut refuser de pratiquer des avortements, un pharmacien peut refuser de donner des pilules contraceptives pour des raisons religieuses, sans porter de signe religieux visible. Un cas que mon collègue connaît bien, c'est celui des commissaires au mariage en Saskatchewan qui, après la modification de la loi fédérale sur le mariage qui permettait le mariage entre conjoints de même sexe, ont refusé de pratiquer, d'unir des conjoints de même sexe pour des raisons religieuses. Pas de signe religieux visible chez ces agents de l'État, mais interférence des croyances religieuses avec leur comportement, leur jugement professionnel. C'est ça qu'il faut interdire. Lorsque les croyances religieuses viennent interférer avec le jugement professionnel, ce qui compte, ce ne sont pas les apparences, mais bien comment la personne accomplit son travail. Je ne vois pas pourquoi il faut accorder une présomption d'impartialité et de neutralité à ceux qui ne portent pas de signe religieux visible, alors qu'on n'accorde pas la même présomption d'impartialité à ceux qui portent un signe religieux visible. Ça me semble être deux poids, deux mesures. Un autre mot sur cette interdiction générale. La position gouvernementale, cette interdiction générale est une position qui est très radicale. concerne, elle s'applique à autant l'employé de bureau qui ne transige pas avec des citoyens que ça va jusqu'à des organismes parapublics comme les CPE, les CLSC, les hôpitaux, les écoles, et ainsi de suite. Donc, ça touche tout le monde. C'est une position qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que Bouchard-Taylor recommandait. Vous vous rappelez que dans le rapport de la commission, il y avait la recommandation voulant que cette interdiction soit limitée à une toute petite gamme de postes, à savoir les fonctions où s'incarne le plus, au plus haut point, l'autorité de l'État et le pouvoir coercitif de l'État. Donc, juges, procureurs de la Couronne, président de l'Assemblée nationale, forces policières. Essentiellement, l'interdiction devait se limiter à eux. Donc, avec le projet de loi, on va beaucoup plus loin. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est une position qui est beaucoup plus radicale. Un dernier point, parce que, bon, on va sûrement en discuter par la suite, donc, au sujet de l'égalité hommes-femmes. Donc, il faut bien faire la part des choses. Donc, on discute du projet de loi. Il n'y a personne parmi les tenants, donc, d'une laïcité, donc, qui est parfois qualifiée d'ouverte. Une laïcité ouverte, c'est une laïcité, au fond, qui est bien ancrée dans la tradition québécoise. Ce n'est pas une invention récente. Au contraire, c'est sous cette forme-là que s'est imposée la laïcité dans la trajectoire historique du Québec. Une laïcité qui a été qualifiée d'ouverte demeure une laïcité, mais le qualificatif, donc, d'ouverte ou d'inclusive, voulait tout simplement dire que ça n'allait pas être une laïcité qui allait combattre la religion. Ça allait être une laïcité de neutralité, où on ne prend pas position pour ou contre la religion, puis on est capable de faire une place acceptable, raisonnable, donc, à la religion, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, c'est une notion qui se comprend bien. Les tenants d'une telle position, donc, sont d'accord pour dire qu'évidemment, donc, l'égalité entre les hommes et les femmes peut venir limiter la liberté de religion. Lorsqu'une demande d'accommodement ou une pratique religieuse vient violer l'égalité entre les hommes et les femmes, ça fait partie des balises qui sont déjà, donc, à l'œuvre, qui permettent de refuser, donc, une demande d'accommodement. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Personne n'est en faveur, donc, de l'assujettissement, par exemple, des femmes qui appartiennent à des minorités religieuses dans leur milieu. Personne n'est pour, donc, soutien l'idée que des femmes devraient se plier à des normes religieuses contre leur gré, sous l'influence, donc, d'hommes dans leur milieu. Mais la chose qu'il faut toujours garder en tête, on débat du projet de loi. Le projet de loi ne fait rien pour aider ces femmes-là dans leur milieu. Le projet de loi ne porte pas là-dessus, puis il ne fait rien. Ces femmes-là doivent être soutenues, mais ce n'est pas avec un projet de loi comme ça qu'on va les soutenir. Pour conclure, s'il vous plaît. Oui, donc, il faut bien affirmer ça clairement. Puis, il n'y a aucune démonstration qui a été faite nous disant qu'on va avoir des outils pour les aider, alors qu'on sait, par ailleurs, qu'elle va venir limiter la liberté de religion de femmes qui parlent français et qui ont les compétences pour occuper des postes dans la fonction publique et parapublique. Voilà. Alors, je vous propose maintenant une autre réaction, celle d'un philosophe, celle de Jocelyn Macmur. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on cherche un peu la cohérence de ce projet-là. D'un côté, on veut afficher la neutralité religieuse de l'État, mais de l'autre, on redéfinit les symboles de la majorité, le crucifix à l'Assemblée nationale, comme un symbole strictement patrimonial. C'est difficile de faire tenir ces choses-là ensemble. Il y a une approche de deux poids, deux mesures aussi. On dit, donc, neutralité, devoir de réserve, mais droit de retrait pour certaines institutions du secteur public, les municipalités, les cégeps, les universités. Donc, celles-là peuvent être exemptées. D'autres, l'administration publique, les écoles, les CPE, peuvent pas l'être. Donc, il y a de l'arbitraire, on cherche la cohérence dans ce projet. Bon, maintenant, peut-être qu'on pourrait décortiquer un peu les choses une par une. Le crucifix à l'Assemblée nationale, ce serait de renier notre histoire, notre patrimoine catholique religieux que de l'enlever. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Il faut faire une distinction, effectivement, de ce qui relève du patrimoine, la croix sur le Mont-Royal, le nom des villages, des rues, puis ce qui relève d'une forme d'identification de l'État avec une religion ou lorsque l'État favorise une religion. Là, le crucifix, il est dans l'Assemblée nationale, l'Assemblée de tous les élus. Et là, c'est là où on a une exigence de neutralité très grande. Donc, c'est difficilement compatible avec la laïcité que d'avoir ce symbole au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne, pour répliquer un peu à ce que M. Barry disait, l'idée d'une image, d'offrir une image de neutralité, c'est important, ça. Que lorsqu'on va chercher un service public, que l'employé de l'État ou le fonctionnaire qui nous le donne n'affiche en rien qu'il est religieux ou croyant. Pourquoi cette idée-là ne vous convient pas? Oui, parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas les apparences, c'est les actes, c'est les comportements, c'est les décisions qui sont rendues par les fonctionnaires, par les agents de l'État. Une personne peut être parfaitement neutre et impartiale dans ses actes, tout en affichant son appartenance religieuse. Il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux. Tout comme une personne peut être profondément croyante, même être un fondamentaliste chrétien, par exemple, avoir aucun signe religieux, mais se laisser guider par sa religion dans l'exercice de ses fonctions. Donc, le signe n'est pas garant de comment... Mais c'est un peu... Je pense que je trahirais la pensée de M. Barry en disant que c'est la différence entre conflit d'intérêt et une apparence de conflit d'intérêt. C'est quand même important, l'apparence de conflit d'intérêt ou l'apparence de signes religieux. Oui, oui, tout à fait. Une croyance plutôt. Mais ça peut faire un procès d'intention aux gens qui, pour eux, c'est une obligation religieuse de porter un signe religieux, de dire que, « Mais je pense que vous ne pouvez pas être neutre si vous me montrez votre apparence religieuse. » Leur demander de retirer leur symbole religieux de 9 à 5, c'est très difficile pour nous de comprendre ça, même pour ceux qui sont religieux, qui se disent, « L'importance, c'est vraiment la foi. » Pour certaines personnes, s'il s'agit d'une obligation religieuse, c'est comme demander à un végétarien d'arrêter d'être végétarien de 9 à 5. On trouverait ça exorbitant de lui demander ça. C'est la même chose pour ces personnes. En même temps, vous avez valoir le laïc tout à l'heure, comme vous en êtes un d'ailleurs aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on demande aux employés de l'État de ne pas afficher leur opinion politique. Pourquoi est-ce qu'on leur permettrait d'afficher leur conviction religieuse ? Oui, il s'agit de droits différents. On a des droits politiques. Comme citoyens, on peut exprimer nos convictions politiques par notre liberté d'expression, par le droit de vote, par le droit de manifester, et ainsi de suite. Puis, on a aussi la liberté de conscience et de religion qui est différente. L'administration publique doit évidemment être neutre d'un point de vue politique. Et lorsqu'on affiche une épinglette, on affirme une opinion qui est politique. Lorsqu'on affiche un symbole religieux, on affiche une appartenance religieuse. Ce n'est pas une position qui est directement politique. La personne, par exemple, ne peut pas faire du prosélytisme. Elle ne peut pas faire du prosélytisme. Elle ne peut pas, évidemment, parler de sa religion. Elle ne peut pas tenter de convaincre les autres. C'est ça qu'il faut empêcher. C'est les actes. Ce n'est pas l'apparence. On dit à nos enfants de dépasser les apparences pour aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. M. Maclure, voilà qui ouvre le débat. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci. J'aimerais entendre l'opinion de Jocelyn avant. Donc, pour vous, c'est un réel besoin ou pas? Pour l'essentiel, j'y vois de l'opportunisme politique. Si le gouvernement voulait vraiment faire avancer les intérêts du Québec, il pourrait dès lors établir un dialogue avec les trois partis de l'opposition qui sont d'accord pour dire qu'on a besoin de renforcer, de clarifier les balises existantes. Il y en a des balises, mais il faut les clarifier. Et puis, on s'entend aussi pour dire que ce serait une bonne chose d'enchasser la neutralité religieuse de l'État ou la laïcité dans la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, ça, on est capable de bâtir un consensus là-dessus avec les trois partis d'opposition. Mais le gouvernement a décidé de joindre à ça une proposition beaucoup plus controversée, beaucoup plus radicale qui a pour effet d'interdire la part de signes religieux chez tous les agents de l'État dans le secteur public, dans le secteur parapublic. Puis là, c'est une mesure très controversée qui est truffée aussi, il faut le dire, d'incohérence, c'est-à-dire qu'on crée deux poids, deux mesures. Certaines institutions peuvent se retirer, d'autres ne peuvent pas. Les symboles chrétiens, on les exempte de l'exigence de neutralité. On se met à mesurer la grosseur des symboles. Donc, à mon avis, si le gouvernement veut vraiment servir les intérêts du Québec, qu'il scinde le projet en deux, qu'il fasse passer le projet dont on a besoin, qui était recommandé par Bouchard-Taylor, puis que l'autre, peut-être qu'il y ait en élection s'il veut, mais c'est là où il y a l'opportunisme politique, à mon avis. Je note que la Fédération des femmes du Québec s'est prononcée contre la disposition qui les interdire tous les signes religieux chez les agents de l'État. L'analogue le plus près de cette disposition-là, cette interdiction générale-là, à mon sens, c'est la loi 78 de l'ancien gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait une restriction de liberté fondamentale, droit d'association, de réunion pacifique, sans motif suffisant. Et c'est le cas aussi. Là, on va demander à des gens de choisir entre respecter leurs convictions de conscience les plus profondes ou d'occuper un poste dans le secteur public et par la public sans motif suffisant. On peut assurer la neutralité religieuse de l'État sans exiger ça de ses employés. Pour la loi 78 de l'ancien gouvernement.